installe toi confortablement ce matin nous allons parler du traitement qu'il faut sur un champ de papayé si vous vous rappelez dans une vidéo précédente nous nous avons montré est ce que comment nous avons pu passer de l'étape de pépinière de nos graines de papayé jusqu'au répiquage ou alors la transplantation en champ de nos jeunes papayé et maintenant aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous montrer comment est ce qu'il faut entretenir et traiter la plante pour qu'elle puisse avoir un bon démarrage pour un rendement attendu à la fin du cycle on se voit tout de suite une fois de plus soyez les bienvenus alors simplement déjà à titre de rappel sachez que la papaye fait partie des cultures fruitières un peu à cycle cours c'est pas un peu comme les orangiers les vergers si vous voulez orangiers mandarin et autres qui sont bien des fruits c'est vrai ou alors comme l'ananas qui est un fruit mais la papaye elle est un peu particulier parce que contrairement à l'ananas qui fait entre 14 et 15 mois en plantation avant d'être récolté la papaye elle au bout de sept à neuf mois selon les variétés que vous disposez vous pourriez à commencer vos récoltes maintenant comme on l'a toujours dit en agriculture comme en élevage le choix de la semence ou de la race est capital pour votre projet à hauteur de 75 % les autres 25 % entreront dans l'entretien le suivi et l'itinéraire technique qu'il faut mettre dans votre projet qu'il soit agricole ou d'élevage donc il est important dans un premier temps de choisir les bonnes semences d'appliquer la bonne itinéraire technique pour espérer avoir le rendement que vous voulez ici nous sont en train de mettre sur pied la calina ipb9 qui a un rendement vraiment vraiment important à l'hectare donc comme on vous a dit dans cette vidéo on suivra avec vous step by step jusqu'à la récolte ce champ alors aujourd'hui nous sommes là pour vous parler de l'entretien parce que vous savez si vous n'entretenez pas votre plantation il est clair qu'il ya des insectes qui vont vous détruire la plantation parce que vous savez il ya des insectes herbivores qui se nourrissent que des feuilles dont ce qui fait que si vous ne prenez pas la peine de mettre des insecticides pour protéger vos plantes contre ces ravageurs ils vont vous ravagez toute la plantation il aussi important que si vous ne mènez si vous ne mettez pas un engrais de démarrage pour booster la croissance les claques la croissance va rater et maintenant peut-être en finition ou en croissant vous viendrez peut-être vouloir rattraper en mettant trop d'engrais ça ne marche pas comme ça donc à la plante à cette taille si voilà vous pouvez la voir quand la plante à cette taille je rapproche un peu la caméra voilà elle a cette taille si on s'agit ça c'est pratiquement deux semaines après le repiquage il est important de venir faire le traitement dont nous sommes en train de faire ce matin là ça nous permet premièrement de renforcer le système voilà vous voyez nous permet premièrement de renforcer le système de la plante et ça permet à la plante d'avoir un démarrage efficient pour attaquer sa phase de croissance et comme je vous l'ai toujours dit en agriculture comme en élevage par exemple ceux qui pratiquent l'élevage de plaies de chais il savait qu'il y a l'aliment de démarrage de croissance et de finition c'est pareil également en agriculture il ya les engrais agricoles de démarrage de croissance et de finition prenez seulement conseil chez votre vendeur de phytosanitaires ou alors chez votre technicien en plantation nous donnera la bonne information je profite pour faire une petite parenthèse pendant que nous traitons nos plans de jeunes papayés pour donner un conseil et ça faillit goûter notre campagne agricole vous pouvez remarquer que là derrière moi il ya beaucoup d'arbres qui sont couchés là si vous pouvez remarquer voilà il ya beaucoup d'arbres qui sont couchés et ça nous pénalise là actuellement tout travail parce que là il ya les plans de papayés là partout c'est vrai qu'ils sont encore jeunes les emplois quel je retourne la caméra pour que vous puissiez voir quand je fais la vidéo ils sont pas encore visibles n'ont pas encore pu dépasser la taille des arbres qui sont couchés en effet est ce que de quoi est ce que je vais parler je vais parler ici du métier de scieure le métier de scieure c'est un des métiers alors c'est une des personnes en agriculture qui peut te faire rater toute une campagne agricole dont aujourd'hui vous voyez on a beaucoup d'arbres couchés là comme ça parce que on s'est dit que sont des personnes qui travaillent dans le timing mais je vous assure sans faire de la mauvaise publicité sont des personnes qui fatigue énormément avec cette personne l'expérience que nous on a eu il faut planifier un travail d'une semaine à un mois avec eux c'est à dire quoi si vous savez que votre votre campagne agricole débute dans peut-être un mois recruter le en le disant que ça débute dans une semaine qui se mette au travail parce que quand vous voulez les délais exacts par exemple celui qu'on a ici je dis bien il peut avoir déception à la règle oui il peut essayer qu'ils sont parfaits qui sont dans le timing qui travaille bien mais ici ça a été vraiment un échec pour nous dans le conseil que je peux vous donner quand vous lancez vos plantations quand il s'agit de l'abattage prenez la peine d'abattre les arbres bien à l'avance ce qui va vous permettre par exemple de découper les arbres au sol d'éviter un peu ceci parce que là ça donne beaucoup de travail pour pouvoir traiter les plants à l'intérieur il faut sauter les arbres dans ce qui ce qui n'est pas évident ok donc n'oubliez pas fait travailler les cieux c'est important puisque sans eux on ne peut pas enlever l'ombre qui a dans la plante parce que les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour la photosynthèse on a besoin d'abattre les arbres mais pour cela fait le bien à l'avance sinon parce nous on allait ça comme ça parce qu'il n'y avait plus le temps d'attendre que le sier bien tronçonné 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 pour qu'on puisse travailler sinon on devait rater la campagne agricole à vous voyez la taille que les plans ont déjà donc en termes de conseils comme je vous l'ai dit travail avec les cieux mais travailler dans une période un peu très avancée donc c'est à dire ne la donnez pas le timing exact de votre plan de votre calendrier d'activité si vous voulez mais mettez l'un peu suppression de façon indirecte cela va vous cela vous sera d'une très très grande utilité gêner généralement deux semaines après le repiquage de vos plantes de papayé voilà à quoi est ce que cela va ressembler et sachez que comme toute culture on ne peut planter et laisser ainsi donc là vous pouvez voir que ce matin nous sommes en train de faire un traitement vous allez remarquer là des feuilles une couleur blanchâtre sur les plans c'est un traitement que nous sommes en train d'appliquer pour permettre à la plante d'avoir un démarrage en croissance efficient et efficace donc il est important pour vous de suivre correctement votre plantation il ne suffit pas simplement de faire la pépinière de repiquer et ensuite de l'abandonner il ya un très très gros processus qu'il faut mettre sur pied c'est à dire votre itinéraire technique votre plan de production c'est important cela va vous permettre d'avoir de bons rendements voilà maintenant je vais aussi vous montrer comment est ce qu'il faut régler votre pulvérisateur quand ils sont en quand ils sont en nuages comme ça c'est pas efficace mais en nuage c'est bon pour d'autres cultures que je vais citer viennent après regarder généralement voici comment est ce qu'il faut régler votre pulvérisateur vas-y pompe pompe voilà vous régler ainsi voilà voici le bon réglage pour votre pulvérisateur donc sachez que il faut bien régler le pulvérisateur pour que les produits soient correctement repartis sur la plante par contre quand vous mettez vous régler le pulvérisateur pardon j'y arrive en forme de nuages comme je vous ai montré tout à l'heure c'est pour des plans comme ceci vous pouvez voir que ça c'est un plan qu'on a récupéré à la pépinière de cela deux jours pour récupérer pour répliquer pardon parce que généralement vous savez après souvent le triage de la pépinière pour transplanter en champ il est clair que vous pouvez omettre c'est un plan et généralement quand vous régler le pulvérisateur en nuages c'est pour traiter les plans en pépinière parce qu'en pépinière la plante est plus fragile la tige encore un peu très mince comme celle ci comme vous pouvez la voilà elle n'est pas encore solide comme les plans dont on voyait tout à l'heure donc il est important que si vous réglez en nuages la plante n'aura pas assez d'éléments nutritifs qu'elle va recevoir donc il est important de régler votre pulvérisateur comme je vous laisse comme je voulais montrer tout à l'heure bon là vous pouvez voir comment en train de faire la composition qui va au champ vraiment je vais pas trop rapprocher la caméra pour ne pas faire office de publicité que vous n'hésite pas que non c'est seulement tel produit que vous avez vu chez nous que vous le utilisez mais sachez que les mélanges ne se font pas au hasard et là dans d'autres plantations vous pouvez par pas à utiliser l'atomiseur mais nous ici nous avons un pulvérisateur donc pour ceux qui ont des grandes superficies et qui veulent aller très vite peuvent utiliser l'atomiseur mais là chez nous c'est le pulvérisateur donc comme je vous ai dit cette composition vous permet d'entretenir vos plantes voilà le bio comme on collabore en train de dis donc les papes et que vous allez manger ici vraiment rassurez vous voilà donc rassurez vous le suivi est bien fait et maintenant une technique quand vous mélangez les produits généralement mettez d'abord l'eau à la moitié du pulvérisateur vous mettez les produits après vous secouer copieusement avant de compléter l'eau là vous êtes certain que les produits sont très bien mélangés là c'est homogène avant d'aller mettre sur les plantes c'est hyper important n'oubliez pas ça merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker surtout partager au maximum ciao et à la prochaine